Bonjour, je m'appelle Jeanne Colifra, je suis formatrice et créatrice dans les cours Pique-Cou. Aujourd'hui, nous allons voir la quille, comment poser une quille dans un bas de jupe. Alors voilà ce que c'est qu'une quille, c'est pour élargir le bas d'une jupe. Au départ, il n'y a rien, c'est-à-dire le tissu n'est pas coupé, même si là on aperçoit une broderie, mais au départ, ce n'est pas du tout coupé, il va falloir fendre pour rajouter ce triangle qui s'appelle une quille. Voilà, j'ai préparé une pièce d'étude en toile à patron. Voici le triangle qui va être la quille. Cette quille a déjà été cousue là, et maintenant je vais vous montrer comment on va couper le tissu pour intercaler ce triangle. Il est possible aussi de renforcer le haut de la quille avec un morceau de thermocollant. Là, je ne l'ai pas fait parce que c'est une toile à patron qui est rigide. Je vais donc couper sur la ligne que j'ai préparée à l'emplacement de la quille. Jusqu'à la pointe et j'ai tracé deux lignes de chaque côté à 3 mm en arrivant en pointe ici parce qu'il va falloir faire un léger arrondi avant d'y arriver, ce qui m'a permis de couper jusqu'au bout. Donc j'ai tracé sur le triangle la ligne où je dois piquer, comme ceci. Je vais mettre endroit contre endroit puisque ça c'est l'envers. Ça c'est l'envers là où c'est tracé, endroit contre endroit. J'épingle trait sur trait le triangle en dessous. Ce qui va me permettre de suivre la ligne où je vais piquer, je regarde et je vais jusqu'à la pointe comme ceci. Je vais maintenant piquer cette première partie et je vais enchaîner avec la deuxième. Il va falloir que je fasse un tour. Vous allez voir comment je m'y prends. Donc je vais positionner le pied presseur sur l'épingle que je vais enlever au dernier moment, bien sûr. Et je pique. Là, je laisse ouvert l'ouverture que j'ai coupée. Je retire les épingles et je vais aller jusqu'au bout en suivant l'arrondi que j'ai préalablement dessiné. Je plante l'aiguille, soulève le pied et je vais repartir de l'autre côté en faisant arriver le triangle sur la deuxième ligne. Donc j'ai simplement basculé et je vais remettre les deux tracés l'un sur l'autre. Là, je suis moins obligée d'épingler puisque l'autre est déjà fait. Ça se place tout seul en principe. Je pose le pied et je vais suivre le tracé. Voilà la quille. Voilà, cette petite quille conviendrait très bien aussi pour un bas de manche. Pour une jupe, on met en général quelque chose de plus grand. Et puis là, c'est un tissu un peu raide. Mais on voit mieux, par exemple, sur ce que je vous ai montré au départ avec le modèle de la jupe. Voilà, vous savez désormais, poser une quille, c'est pas très très facile, surtout au bout de la pointe. Mais avec un peu d'entraînement, vous y arriverez très bien. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio